et bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures donc toujours confiné dans mon sous sol ça se voit parce que d'ailleurs j'ai les cheveux qui poussent et la bonne nouvelle c'est qu'à partir du 11 mai on pourra aller enfin chez le coiffeur enfin ça c'est ce qu'on nous dit parce que en attendant on n'est pas sûr de ce qui va nous arriver et du coup en plein confinement la psychologie qui est autour elle est très 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 rude il y a pas mal d'articles qui sont sortis là dessus et moi je voulais revenir là dessus sur comme souvent sur à la fois un peu l'analyse mais aussi le vécu qu'on a j'ai personnellement mais aussi avec tous les gens de jam spot parce que en fait nous on est j'imagine comme beaucoup de gens qui nous regardent on n'est pas sur le terrain on est en full remote maintenant donc on est en télétravail donc maintenant c'est plus métro boulot dodo c'est visio visio dodo voilà on fait que ça on passe notre temps effectivement soit à bosser donc être retourné vers soi soit justement être en visio vis-à-vis des autres parce que c'est ça l'interaction qu'on a alors moi après j'ai aussi mon téléphone qui est un peu le vieux modèle de la visio mais enfin globalement ça revient à peu près à la même chose bon et ça ça crée quand même en termes psychologiques beaucoup beaucoup de changements par rapport d'habitude où on est nous dans l'open space tous ensemble ou le matin on part de chez soi on arrive au boulot etc par exemple je parle visio visio dodo déjà on y passe beaucoup plus de temps parfois par la question des horaires de travail se repose à nouveau parce qu'effectivement on est hors cadre on n'est pas justement cadré par les collègues qui vous attendent et un trajet à faire etc ça c'est un premier point et du coup face à une épreuve parce que moi je pense que oui c'est une épreuve tout ça c'est on voit beaucoup les côtés positifs mais enfin c'est quand même une épreuve pour nous en tant que personne il ya il ya un sociologue philosophe j'aime beaucoup qui s'appelle emmanuel labori qui avait écrit un bouquin qui s'appelle éloge de la fuite je le cite assez souvent parce que je trouve qu'il aide un peu à éclairer nos comportements et ce qu'on est et lui il avait dit à trois attitudes humaines face à une épreuve et le confinement l'étude soit on combat soit on fuit soit on subit et si vous demandez aux gens aujourd'hui ben l'écrasante majorité va vous dire ben non on subit le confinement on subit alors qu'en fait déjà pour apporter des réponses à ça et pas justement être simplement à subir la solution c'est le fait que combattre c'est aussi par exemple avoir des nouvelles idées combattre c'est pas seulement combattre contre quelqu'un c'est combattre soi même face à ses habitudes et donc quelque part c'est être innovant donc tous les gens qui changent leurs pratiques leurs habitudes sont dans le combat et c'est une option qui n'est pas à négliger parce que sinon si on n'est que à subir c'est pas top idem la fuite on va dire ben non pas fuir justement c'est interdit le gouvernement castaner va mettre une prune si je fuite chez moi non mais fuir c'est aussi fuir dans l'imaginaire donc c'est par exemple s'imaginer tout ce qu'on peut faire c'est fermer les yeux c'est s'allonger un moment donné au soleil et de partir dans l'imaginaire ça aussi c'est fuir le confinement donc voilà il ya aussi ça qu'il faut voir y compris quand on regarde une série netflix on est en train de fuir on est en train de s'évader voilà donc oui trois attitudes donc mon premier conseil un c'est pas seulement subir c'est aussi transformer combattre et imaginer justement pour s'enfuir ok si on est dans le fait de subir ben en fait il se passe quelque chose c'est qu'il ya un phénomène aussi c'est qu'en gros il ya deux il ya plein d'attitudes mais il y en a une qui va être soit justement on va être plutôt assez anxieux parce que tout ça on est très anxieux on sait pas ce qui va arriver etc et d'ailleurs à telle enseigne que tout le monde était là qu'est-ce que va dire le président on était tous à attendre ça soit au contraire on va se mettre en colère face à des choses parce qu'on n'a pas de prise donc voilà je vais donner deux exemples par exemple mon premier truc c'est que vu qu'on est en visio maintenant le genre moi une visio parce que je veux parler quelqu'un parce que j'ai besoin de ça pour moi je suis dans l'impatience mais là tout d'un coup la minute les deux minutes les trois minutes d'attente de la visio paraissent insupportables et ça peut me mettre très anxieux mais qu'est ce qui fait qu'est ce qui se passe je veux pas arriver à faire ce que j'ai à faire ou en colère mais c'est quand même dingue donc là il ya un premier point et nous on en a parlé à l'équipe parce qu'il ya eu vraiment on a senti cette crispation on parle toujours de bienveillance tout ça c'est sympa mais sauf que le contexte fait qu'on change aussi donc oui on peut être bienveillant mais n'empêche qu'on est quand même touché dans notre psychologie et donc la première chose c'est lâcher prise ah oui il est pas là avec sa visio c'est pas grave voilà et je peux vous dire que moi le premier j'ai besoin de faire une défense sur moi même parce que je suis pas toujours moi je suis quelqu'un d'impatient donc voilà par exemple là moi ça m'aide pas ça premier point et le deuxième chose c'est qu'effectivement il faut aussi être capable d'avoir son propre tempo il faut penser au tempo qu'on a soi mais aussi pour les autres voilà faut être donc la patience ça je le dis ayons plus de patience que d'habitude et surtout face à ces moments où on a l'impression d'être seul face à rien bon le deuxième point c'est la question justement de se comprendre parce que ce qui se passe d'habitude il ya des études qui disent que à peu près 80% de l'information passe par le non verbal c'est à dire parce que justement je ne dis pas et que ce que vous ressentez or la visio ou le téléphone ce qui fait ce qu'il enlève des filtres c'est à dire que là où vous voyez un filtre par exemple là vous voyez pas mon corps dans son entier et en plus je parle même pas du fait des fois c'est flouté c'est pixelisé donc donc là il ya aussi une deuxième chose c'est que le fameux non verbal perd de son acuité donc qu'est ce qui se passe on se comprend beaucoup moins bien et d'autre part du coup ça crée effectivement plus de friction alors deux choses d'abord la première chose c'est que comme quand on perd un sens en fait on va décupler les autres moi je sais pas si vous sentez ça mais dans les visios aujourd'hui on est beaucoup plus attentif à des petits détails maintenant les gens font plus attention au cadrage on a des silences qui s'installent au bout de quelques jours on est toujours à qu'une personne au sens on sent les choses et on est on est plus performant donc ça veut dire qu'on progresse donc là aussi il faut être patient sur le fait qu'on va progresser en visio on va juste apprendre à être meilleur en visio que ce qu'on était avant dans une réunion un peu tradi la deuxième chose c'est que vu qu'on a du mal à se comprendre bah oui souvent on va aller vers du oui et du non vu que c'est difficile de se faire comprendre faut simplifier mais simplifier c'est dire non je suis pas d'accord oui tu as raison et non pas toutes ces formes un peu intermédiaires qui forment un peu notre 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 façon de travailler sauf que si on est trop diplomate on se comprend pas et si on se comprend pas ça va pas fonctionner donc faut devenir plus dur oui mais devenir plus dur vous avez vu ça crée de l'anxiété donc c'est là où il ya un élément et on voit arriver on l'avait déjà arrivé à l'écrit c'est toute la logique des émoticônes votre corps peut pas parler autant que vos écrits sont pas aussi simple donc rajoutons des éléments de contexte et les émoticônes sont là pour ça et ils vont amener ce lien qui va faire que je vais dire maintenant on exagère mais avec le petit émoticône qui fait que voilà comme on l'aurait fait avec le petit sourire que en coin que les gens qui vous connaissent vont pouvoir apprécier et c'est ça la subtilité humaine donc on est obligé 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 en gros de de rajouter autour de l'expression corporelle et c'est sûr que par exemple là on parle de visio parce qu'effectivement tout le monde se sent pas non plus acteur devant la caméra voilà moi je prends la parole en live tous les vendredis là il ya quelqu'un qui va me dire t'es pas si mauvais que ça en langage corporel mais parce que aussi je me mets en scène dans les visios il ya beaucoup de gens qui sont en retrait et donc il faut aussi leur dire un de s'assumer c'est pas simple mais deux d'utiliser les périphrases et donc ce qu'ils ne peuvent pas faire avec leur corps qu'ils le fassent avec des éléments extérieurs voilà par exemple un conseil important autre point quand même qui est assez sympa c'est que du coup face à tout ça moi je vous en vraiment je vous encourage à justement retravailler on est en face de régression on revient à nos fondamentaux donc il faut revenir à nos phases de régression pour se dire comment est ce qu'on est en stade basal tout ce qu'on a appris en comportemental en allant au boulot il faut le réapprendre en visio il faut pas croire que on embarque sa culture de travail comme ça mais immédiate il faut réapprendre et donc c'est pas grave réapprendre ça nous amène à être moins bon et donc d'où toutes ces frictions parce qu'on se sent soi même pas toujours au niveau on comprend pas aussi bien ses clients qu'on les comprenait avant c'est pareil avec ses collègues voilà je rentre pas dans le terrain familial parce que c'est là aussi aujourd'hui il ya énormément d'enjeux qui sont dans les familles mais c'est pas mon sujet de rentrer dans la sphère trop privée vous savez dans mes lives et donc oui il faut assumer que ça nous amène à du changement alors vous savez moi le changement je suis plutôt toujours porteur de ça moi je trouve que ça nous aide à grandir voyez par moi ça m'a fait réfléchir cette semaine je me suis mis en colère une fois bêtement et du coup je me suis dit tiens pourquoi je me suis mis en colère un peu un colérique normalement tant que ça au boulot bon ben voilà c'est bien parce que ça m'oblige à moi même recomprendre des mécanismes et puis peut-être être un petit peu plus j'ai envie de dire adapté à ce monde numérique de visio parce que visio visio boulot je pense qu'on en a pour un petit moment parce que le après 11 mai ce sera pas le retour comme avant je pense qu'on aura beaucoup plus qu'avant des occasions de faire ça et d'ailleurs je vous invite également à regarder une étude de l'inserm qui a lancé une étude sur le comportement psychologique des gens en confinement et moi j'aurais hâte de voir les résultats pour voir effectivement quels ont été les impacts de tout ça parce qu'il ya comme vous le voyez beaucoup de positifs beaucoup de difficultés mais l'humain c'est son adaptabilité qui le caractérise donc je suis très confiant sur notre capacité à progresser sur tout ça sur ce restez confinés faites attention bienveillance pas de colère les émotions évitez les passions tristes et on ira dans un monde qui va bien sur ce je vous dis à la c'est une prochaine